Arrête de gâcher ma maison où je vais gâner ta famille Aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un sujet que vous attendez beaucoup Comment battre les gens racistes Enfin ce que vous appelez gens racistes Donc tout ceci, des gros decks en gros, des gros decks juste sous le bourrin Avant les vidéos commencent les gars, s'il vous plaît, on n'hésite pas à s'abonner Car il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés Donc vraiment abonnez-vous et merci à tous ceux qui le feront Donc voilà les gars, en fait un deck, un gros deck en général Ce qu'il faut faire c'est beaucoup défendre et très peu attaquer Donc un deck qui fait des contre-push Donc il faut un deck control, donc pas forcément celui-là Pour prendre un deck control, un deck control, qu'est-ce que j'appelle un deck control ? C'est un deck où en général, quand il y a une tornade en général c'est un deck control Puisque ton but c'est de pouvoir contrôler tout ce que tu fais Tu vois, c'est pas des placements spéciaux C'est plus tu mets une troupe et tu mets une tornade et ça défend Enfin approximativement c'est le principe C'est pas tout parce que sinon ça serait trop simple Donc je vais vous montrer ces deux games-là Celle-là et celle-là, donc ça c'est des gros decks bourrant sa mère Et après j'en ferai deux en ladder Donc effectivement je suis à 6900, là je suis genre pas loin du top 10 000 Je suis un petit peu à l'ascendu, j'étais à 7100, c'est pas grave Voilà, donc là on est contre un gros deck golem, ok ? C'est barbare de lead, golem, c'est ce que vous aimez pas en général Voilà, golem first play Bon, voilà Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est très important dans ce deck C'est de poser le Bully, c'est en fond de map Le Bully c'est genre trop fort C'est la défense clé avec le Cerce Glace C'est ce qui a permis d'absolument tout défendre Donc là vous voyez que j'ai pas le Dragon de l'Enfer Donc je vais le cycler normalement J'ai le Cerce Glace et j'ai le point le Dragon de l'Enfer Ah non bah là je voulais le mettre mais je l'ai pas mis parce que Il y a un peu un Dragon Electric Du coup je le mets là Et là je vais, et là je gèle comme ça au moins un Dragon Electric Enfin un Dragon Electric qui va mourir Et là vous voyez qu'on a fri qui défonce ensuite Le mec, bon après on est connexion foin Donc il y a pas encore grand chose Mais après quand il y aura beaucoup de gens Faudra bien gérer la défense Donc là je mets un cimetière Puisque je sais qu'il y a pas grand chose pour défendre Donc là il va forcément mettre beaucoup de dégâts Donc là regardez, regardez la tour comme elle gratte Le cimetière, il est bien posé La tour regardez comme elle a gratté Enfin comme j'ai gratté la tour Donc là malheureusement je me mets là sur ces glaces C'est un peu forcé mais l'AMG elle va faire trop mal enragé Elle met beaucoup trop de dégâts Alors là il met les Barbaras d'Elite Compliqué Mais on va et le Boulist Allez le Boulist encore une fois Le Boulist qui était juste masterclass ici Qu'est-ce qu'il y a de Barbaras d'Elite enragé Bon on prend un coup sur la tour Et c'est rien de très normatique Puisque le Boulist reste en vie Regardez, sur la tour elle est à 1076 HP La mienne à 3328 Donc voilà, le Boulist c'est vraiment la masterclass du deck Alors là vous avez vu que j'ai plus le Boulist pour défendre le prochain Golem Ça va être la défense la plus compliquée C'est l'Alexia x2 Donc là il peut reposer Donc là on met le Roi Skullet en fond du terrain A toujours attendre qu'on soit à 10 Donc il ne faut pas push déjà dans ce deck Il ne faut absolument jamais push en premier Il faut toujours attendre que le mec push Si vous push en premier Déjà vous risquez de vous faire défendre Et de vous prendre un contre-push Que vous ne pourrez pas défendre Parce que vous avez un deck assez lourd vous aussi Donc là je gèle pour pouvoir Dans mon enfer il met beaucoup de dégâts au Golem Bien c'est glace Là vous allez voir Je tampois un petit peu Puisque je savais qu'il allait mettre sa barbara d'élite Donc là ce que je fais c'est que je me Boulist au milieu Je mets la Tornade à gauche Alors il y a le Boulist qui met un petit coup à gauche Qui détruit tout Et ensuite j'ai fruit de défense Donc là vous voyez qu'il se ferme un petit peu Vous voyez comment ça met un peu tout ça d'Aaron Je n'ai plus beaucoup d'Elex Je ne sais pas On défend comme on peut Là il rajoute encore On va mettre la Tornade à gauche Et là on a bien défendu On va prendre un petit peu cher Puisque l'AMG enragé Bon ça picote un peu Mais vous voyez que là on a un gros avantage d'Elexir Et vous avez vu que j'en profite directement J'ai tant pas de moublier mettre son dragon électrique Et là je sais qu'il n'a rien Il n'a pas de flèche Il n'est de le jouer Donc j'avais le free gel Et là vous voyez que cette game est juste Oui il ne peut rien faire Parce que j'ai bien attendu le bon moment pour attaquer Et ça a très bien marché Maintenant on passe à la deuxième game Contre lui Merde Contre cette... Non pas lui du coup Voilà lui Il joue le géant électro P.K. Alors je vous avoue que le géant électro C'est une galère à défendre Même si je n'ai pas de DPS J'ai 5 drômes d'enfer Et il a une Tornade Donc c'est compliqué C'est un décal c'est chelou Donc ça c'est les décs vraiment Que tu peux croiser à bas niveau Donc ça ça tombe très bien Puisque vous C'est ce que vous cherchez en général Enfin à bas niveau Pour moi c'est en dessous de TK Evidemment On va avoir une tête sous TK Voir en dessous de TK 6 Donc Pas assez bas niveau Alors là Cimetière yolo C'est ce qu'il ne faut jamais faire Je vous avoue que là J'ai tenté un truc J'étais en mode Ouais Peut-être ça passe Vas-y Donc ça c'est l'exemple typique De ce qu'il ne faut jamais faire Bon lui On a de la chance Enfin j'ai de la chance Je suis sur un mec Qui a un deck très 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 lourd Et du coup Il n'avait pas pu contre-peche Mais là Ça va plus être compliqué Bon il y a une sorcière Il y a une sorcière fond de map Bon sorcière C'est une troupe 1-5 Je peux mettre un bulliste Ça défend très bien la sorcière Donc tant mieux Bon là je l'ai mis un peu late Donc je vais prendre 2-3 coups sur la tour Mais vous allez voir que Concrètement ça va bien se passer Euh ouais Alors là vous allez voir J'ai eu 2 tensions sur ce move Parce que j'ai fait les games ce matin Faut savoir Je venais me réveiller Je mets le sens une place Genre 1000 ans après 2 tensions Et mets le bulliste Et moi j'ai essayé de repérer Ce que c'était comme deck Je ne savais pas du tout ce que c'était Donc là je me dis Bah vas-y cimetière De toute façon on ne sait pas ce que c'est En bas deck tu vois Bon là déjà le bulliste Le bulliste a fait un masterclass Parce qu'on met énormément de dégâts Sur ce premier push Bah sur ce push Et là je me dis Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc Et là vous allez voir La petite surprise La surprise du chef Bah pas ouf quoi Donc là je vais évidemment Un 2-2 mais je pensais Qu'il y avait trop d'électrières Du coup Je pense Les électriques étaient vraiment à chier Vous allez voir que là Je vais essayer de ne pas perdre ma tour Coute que coûte Mais Malheureusement ça ne passe pas Et je vais juste laisser la tour Ça va me mettre un cacier glace Pour qu'il meure Et me mettre encore plus En désavantage électrière Donc là je réussite Ne pas la tour La tour de droite Je suis quasiment sûr de l'avoir pris Il n'y a pas grand chose Pour défendre mon cimetière Donc je me dis Vas-y tant pis c'est pas grave Maintenant je sais qu'il y a un géant électro Ça ne va pas me surprendre Là il faut avoir besoin de faire la tour Parce que je sais très bien Que dans ce genre de deck Ça m'arrive souvent d'oublier De prendre une tour Je vous avoue J'ai deux tours à 300 HP Je me dis j'ai win Non j'ai pas pris la tour Et du coup je me retrouve En perdant la game Alors que j'ai mis deux tours à 300 HP Voilà on sait qu'il y a un géant électro Donc évidemment On se prépare bien comme il faut Je mets la capa Je mets un bon jeu Une bonne tornade Et on voit que ça défend plutôt bien Et là il m'a sorti le PK Je suis en mode Ah oui C'est stylé le Le bug là Ouais j'ai la Fui la squelette PK J'ai envie trop Bullist Ça fait des grosses cartes Ça sert aussi Et bon Là je sais qu'il n'a pas son site Donc là je vais Évidemment on des deux directement Qui va tuer le Bullist Et le PK Et là le soucis C'est que je pouvais pas push Sauf que là j'ai eu de la chance Il a mis ses sorcières Et là le Bullist Il fait une action de génie Là le Bullist Concrètement Là je me dis Ok j'ai tenté Encyclé mon Roi de Squelette Là je cimetière Je Roi de Squelette direct Et là il y a J'ai un électro Qui va beaucoup me faire chier Donc là bon Je t'en note pour évidemment Mettre un maximum de dégâts Au lieu de beaucoup de dégâts Ça marche On m'a capa Du Roi de Squelette Il était vraiment ignoble Là ici Et là en fait J'avais espéré que le Bullist Touche la tour Il a pas touché la tour Du coup c'est terrible Là j'ai eu un gel dans le vent Je me retrouve Paré en exerculé Alors que j'avais 4 d'avance Et ça ça va me mettre dans la Vous allez voir que là J'ai pris extrêmement cher Sur ce push Je savais plus quoi faire J'étais perdu Ah d'ailleurs là Les squelettes Qui m'ont mis énormément de dommages Je mets une vieille tornade éclatée Et le mec il force Avec un Bullist en plus Là je me dis Oh putain J'ai pris cher Ma tour M6 C'est un HP Ma tour t'as 3000 3006 Ça fait mal Ça fait bobo Là je me dis Ok bon là je fais pas push C'est pas grave On va se réinstaller Avec ce truc C'est trop important De beaucoup s'installer Prendre son temps Et là dès qu'on sortira Je suis en mode E Donc là je gêne J'étends un petit peu J'ai mis une belle tornade ici Je vais mettre un Sorsif de glace Pour ralentir tout ça Là je mets très vite Le Roi de squelette Pour éviter de prendre des coups de Bullist Et voilà Cette push finale Vous vous en doutez Que là c'est compliqué A défendre C'est genre qu'il a plus son jeu électrique Là il le cycle que maintenant Il met son PK dans le vent Là je mets un bon gel Je mets une bonne tornade aussi je crois Et voilà comme en bas J'ai bien pris mon temps Vous avez vu que c'est comme ça Que j'ai gagné C'est uniquement en prenant mon temps Toute la game Si je prends pas mon temps C'est tout simplement loose Genre quand je suis tilt C'est compliqué en général Donc on va tout simplement Partir en ladder Donc je suis à 6900 Là j'ai déjà rejoint top 500 francs Et puis c'est parti Premier game Alors Allez on me dit bonne chance On est contre Shokapik Et on se tape un petit lockbait Un deck que je déteste affronter Car je me fais en général détruire Bon il a un bon matchup Donc là évidemment Lockbait c'est full défense C'est pas compliqué Il y a que de la défense dans le deck Pas dans le matchup C'est très chiant Alors là vous faites pas voir Par exemple quand il y a un maître mineur Je vais pas le mettre là Parce que le problème C'est que si c'est qu'il y a pas Ça va sur l'autre côté Ça va me saouler Du coup on met bien au milieu Attention à pas rater le placement Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Et de perdre la game sur ça Parce que si le maître mineur Il connecte GG le play C'est indéconnectable Ok on met le bulliste ici Vous allez voir que là Je vais tout prendre Bon là même s'il le mettait bien Son fût Le bulliste Quand tu le mets ici Il touche tout En fait tu touches les 3 Bon allez va sûrement Remettre son maître mineur Donc on se prépare A le redéfendre Vous savez il vient de le cycler maintenant Voilà Je n'ai pas compris Pourquoi il a fait ça Je pense qu'il a pensé Que j'allais au cimetière Ok je vais l'envoi à ce que A gauche Comme ça au moins Si maître mineur Enfin si c'est qu'il y a pas C'est chill Ouais nickel C'est ce que je disais Si c'est qu'il y a pas assez chill On peut repartir en DDE Là jusqu'au x2 C'est de la full tempo C'est de la full tempo jusqu'au x2 Là ça m'aurait bien Il va mettre la tête de cimetière Mais il va défendre en tous les cas Donc ça sert à rien On attend de voir ce qu'il fait Moi je vais pas jouer Lui il doit pas leak Lui son but c'est de pas leak Donc il va pas leak Nous on peut se permettre de leak Parce que nous on a un déclos Donc si on leak Il leak aussi Du coup c'est une bonne chose pour lui Ok bon les roquettes C'est logique Alors Là on sait qu'on a bien plus d'électrières que lui Mais genre vraiment bien plus Là on va pouvoir se permettre de push On va laisser le feu comme un connecté Je m'en fous Là mon but c'est de prendre la tour Là le D2 va faire Que je vais sûrement mettre beaucoup de dégâts à la tour Ok on met le gel maintenant Et là il a plus de bûche On met le gel évidemment que quand il a mis ses bûches C'est très important de mettre ça à ce moment là Parce que sinon ça sert strictement à rien en fait Simplement Ok on met le source électrique Oh non c'est terrible Oh j'ai mis le Tornade Décathlon là mon ref Euh j'ai Ouais vas-y je pêche J'ai pas le choix là Là on essaie de bien geler l'esprit Oh je fais des erreurs terribles Cette game a été catastrophique Euh ouais bon là c'est GG du coup C'est dommage Euh il a bien joué Moi j'ai très très mal joué par contre en revanche J'ai fait beaucoup d'erreurs Euh c'est pas grave Écoute on tilt pas C'est pas grave De toute façon il a un très très bon matchup Il a hard counter Donc ça sert à rien de rager sur un root counter Donc euh bon C'est pas grave Next game Allez le compte Lucifer Cette game on la gagne On va en faire 3 quand même Alors Ok bien Très bien Fantôme royal Alors déjà le fantôme royal Il faut savoir que quand il y a un fantôme Soit GR soit Bridgepan soit 3M Bon en tous les cas c'est un matchup de merde Alors moi ce que j'espère que c'est que c'est pas 3M C'est 3M Donc là par contre Faut absolument punch les pompes Si tu le laisses t'installer t'es mort Là il va sûrement essayer de défendre sa pompe Ah non il s'est un balèque ok J'essaie de mettre un Une bonne kappa ici Ma kappa était éclatée Ma capacité était terrible t'entends Vraiment Là on va essayer de temps pour un max Les barbares d'élite écoutez J'ai pas le choix de m'en battre les couilles Et là on va juste mettre ça à tour du roi Hop Et voilà ça c'est le soucis de la pompe En vrai c'est pas grave On est pareil en dégâts pour l'instant On a quitté la tour du roi Donc ça c'est une très bonne chose Ça se sent bien que le sac électrique il mette un coup Ouais nickel Comme ça j'ai pas à défendre Et le problème c'est que là S'il grid pompe Il le met devant la tour du roi Et je peux rien faire Ou même contre la tour de gauche Enfin contre la tour du roi à gauche Enfin genre call la tour du roi J'ai pas fait grand chose S'il pompe je pense que je pars direct J'aurais du la grid mais c'est pas grave Ça c'est bien joué Le fantôme c'est bien joué L'esprit bon il est pas ouf Mais là du coup Après on aura free cimetière Ça c'est bien Mais j'ai pas l'utiliser Parce que là ça serait juste grid Ça serait complètement TB Ok pas de bordelite c'est bon Alors ça c'est problématique ce qu'il vient de faire Donc là ça dash en plus Oh c'est terrible Ah là en plus j'ai mon bullies beaucoup trop proche Du coup il va essayer de détruire Le bullies faut bien l'écarter de l'arbre de l'is Donc il se détruira Voilà ça j'ai eu de la chance Mais s'ils sont enragés et qu'ils essaient trop proche Et voilà là on arrive au soucis Principal de la game C'est le x2 Où je sais plus grid les ponts Donc là je vais devoir essayer de m'installer Comme je peux Bon là il a un hardcooter Genre c'est un 100-0 Normalement c'est quasiment ingagnable Là j'ai peut-être quelque chose de très risqué Mais il faut que ça passe pour le bonheur de la game en fait Ok nickel ça c'est bien L'esprit qui est mort Là on va devoir Kappa C'est très important de Kappa Et ouais Et là je vais devoir démerder à défendre sans Ah c'est bon je peux faire comme ça Donc là on a tiré au milieu les barbears d'Elite Et vous avez vu on met le bullies Ok là Là on a le bullies qui fait une masterclass Je peux aussi connecter un peu à gauche C'est pas très très grave Ok là le bullies qui est bien en vrai Je peux en mettre à sens et glace plus un bulliste Là le Je pense là il y a moyen de gagner la game Là s'il est trop mousquetaires pas j'ai win Là je vois mal comment il va Ah là il y a loose Il a trop mousquetaires beaucoup trop tard Moi j'ai free gel derrière Je le vois mal défendre ce push Je vais pas vomiter les refs Je le vois très très mal défendre ce push Il a trop bien défendu La vie de la mer il a trop bien défendu Ah ça va le bullies sera dans un coup Let's go Alors là je vais mettre ça Là je mets ça Ouais c'est sûr qu'il a les grilles des portugais Super Saiyan Oh c'était réussi Il vient de se passer Ok ça va il y a le roi squelette Oh il y a deux rois squelette Est-ce que j'ai besoin de rajouter ? Non Et là on vient de win un hard counter de fou furiola mon ref Je t'explique même pas l'hard counter que c'est Oh là là Bah alors toi tu mérites ton BM toi Ah ça ça fait plaisir vous voyez Ok ça c'est des games que j'aime bien Parce que là on l'a juste détruit alors qu'il a un hard counter On pourra noter que je crois plus 27 et moins 32 Je crois que c'est ce que je fais depuis tout à l'heure Non vraiment si ça va Bon ok allez on part sur cette dernière game de la vidéo les refs Contre Jack King C'est parti Ok voilà on a une main pas ouf On a vraiment une main pas ouf Bon on va attendre 30 secondes Ok il met un BB dragon Donc on va mettre le dragon de l'enfer pour bien les counters tout ça Vous avez vu sur la line d'avant j'ai bien pris mon temps C'est à dire que j'ai fait la même Là c'est seulement soit du mollusse soit du splash yard C'est du mollusse je pense Ah mais là du coup c'est chiant Là c'est très très chiant parce que j'ai plus de ronde l'enfer pour le prochain mollusse Ok c'est soit du ballon gel soit du cimetière gel Très très bien Peu importe ce que c'est Il a rien pour défendre je vais pouvoir cimetière Ok là il a fait de la D mais fois 1000 genre Oh la la Oh la la C'est magistral Si j'ai la kappa là mon ref C'est un peu greedy ce que je viens de faire mais vas-y nique sa mère Là c'est seulement le roi squelette meurt Si le roi squelette meurt c'est genre juste full bénef pour moi Il va pas mourir évidemment J'ai compris ça va Me dis pas deux fois Voilà Laremment on a pris une grosse avance Ça va être chiant de défendre Enfin là même si c'est kappa J'ai le sens que c'est de là qu'il va juste start carry la défense Donc là ça c'est ok Et voilà il nous met pas un dégât On a déjà mis 2000 de dégâts On est une très très grosse avance sur le terrain Enfin sur les dégâts Il doit seulement jouer un cimetière gel je pense C'est qu'il doit lui reposer un ballon Je pense qu'il aurait reposer son bûcheron je veux dire Son bûcheron c'est ce qui dépose le bulliste Donc je pense que c'est le cimetière Mais c'est pas des ce que le ballon Des fois il y a des gens Ils aiment bien faire des remixes un peu chelou Ecoute on met le D2 Et cible sorcié électrique je t'en made Ok il met son D2 Il a peut-être pas de sorcié électrique Ça m'arrangerait je vous avoue Ok là on cimetière Hop Hop Ok c'est lui cimetière C'est sûr c'est lui cimetière Parce que sinon là il aurait Là il aurait bûcher au ballon déjà depuis longtemps Et ça ça me plaît pas que c'est lui cimetière Genre vraiment pas Parce que là il a un gel en plus Moi aussi j'ai un gel Oh il a son gel Il pue le chakai son gel Alors heureusement qu'il sentait la mort son gel Oh putain Ça me met tellement dans la sauce Là s'il re-cimetière c'est la sauce Mais en vrai ça va Ok j'ai fait une très très bonne défense là Le problème c'est qu'il a un putain d'avantage d'élexir là S'il est pas cool D'ailleurs c'est une chakai Voilà ok Il vient de perdre son avantage GG Let's go Bon voilà j'ai pu repérer le deck J'ai pris mon temps Là je sais exactement quel deck c'est Donc je savais comment j'ai matchup Car le deck je joue bien Le deck lui c'est important On bouleys Et sur ces glaces C'est vraiment les deux cartes maîtresses du deck En défense Et en attaque c'est bien important de mettre En fait il y a deux techniques S'il y a un poison en face Vous mettez le cimetière Puis le roi squelette au pont Pas l'inverse Parce qu'en fait Comme ça le poison Il tuera le cimetière entièrement Le roi squelette aura full âme Et vous pourrez déclencher la capacité Comme ça il y aura plein de squelettes Le verbon d'enfer C'est évidemment une carte maîtresse Sorcerie de glace Bouludes Tornade C'est vraiment le combo parfait Et puis voilà J'espère que là vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Il est à 7300 Il est pas dégueu N'hésitez pas à vous abonner A j'ai donné un pouce bleu C'était pour les coups Ciao ciao Sous-titrage ST' 501